Netflix a créé, une fois de plus, la polémique avec un nouveau documentaire retraçant l'histoire de la reine Cléopâtre. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Lorenzo sur le Facebook de la chaîne et par Sherlock sur le Twitter de la chaîne. Et je les en remercie, évidemment. Vive mon petit café, les copains. Alors, Lorenzo m'a en plus fourni un article, l'article sur lequel, pour une fois, je ne vais pas m'appuyer. Néanmoins, je le mettrai dans la source de la vidéo, dans la description, parce que c'est un article fort intéressant qui relate pas mal de faits historiques concernant donc la reine Cléopâtre. Pour les petits curieux, ça fait plaisir, toujours. Et néanmoins, l'article titrait en lui-même Cléopâtre, le dernier pharaon d'Egypte, était une femme grecque. Mais Netflix manipule encore l'histoire. Ouais, ouais, c'est reparti belote et rebelote. Nous, on va se concentrer sur un autre article qui, lui, se focalise un petit peu plus sur les pourquoi du comment de la polémique, même si on comprend assez aisément comment la polémique a pu naître. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre. mais je vais couper à ça plusieurs articles, enfin, quelques articles qui vont nous donner des informations supplémentaires pour vraiment balayer tout le sujet, enfin, essayer de balayer au maximum pour vraiment bien comprendre tout le délire. Et on verra à la fin quelques avis des internautes sur les internets. C'est toujours fort intéressant. Alors, il faut savoir que, que ce soit l'Egypte ou que ce soit la Grèce, ils sont assez en colère, en fait, contre Netflix et contre l'appropriation culturelle et fausse que Netflix a faite ici. Il y a eu une pétition qui avait été lancée, une pétition qui se voulait récolter 50 000, au moins 50 000 signatures et qui demandait donc l'arrêt de la série, tout simplement, qu'elle soit dégagée de la plateforme Netflix. Alors, la pétition a récolté bien plus que les 50 000 signatures. Elle était hébergée sur le site change.org, si je ne dis pas de bêtises, mais le site a dégagé purement et simplement la pétition sans préavis, sans expliquer pourquoi ils l'ont fait. Alors, j'ai quand même retrouvé des messages qui nous indiquent un petit peu les chiffres, combien étaient à peu près de signatures avant qu'elles se fassent dégager, donc à cette fameuse pétition. Et on nous dit ici, donc, la pétition qui a été faite pour protester contre le nouveau documentaire sur Cléopâtre par Netflix a été supprimée par le site sans aucune raison ni justification appropriée après avoir recueilli près de 150 000 signatures en moins de 24 heures. Donc, ils ont réussi à aller quand même largement au-delà des 50 000 signatures souhaitées. Je suis allé vérifier sur l'ami Wiki, l'ami des petits-déjeuners, qui n'est pas tout le temps fiable à 100%, mais qu'elle mérite d'être là tout de même pour voir si au moins, eux, ils disaient pareil, que c'était bien le site change.org qui avait dégagé cette pétition et ils le disent aussi, donc c'est bien le site qui l'a fait. Eux, ils parlent de 60 000 signatures, mais ce n'est pas possible parce que moi, déjà en préparant la vidéo, quand j'avais vu les chiffres avant qu'elles se fassent dégager, on était déjà à plus de 70 000 signatures, donc je pense qu'on doit s'approcher plus des 150 000. Mais même si on s'en tenait aux 60 000 signatures qui sont données par Wiki, quoi qu'il en soit, ils avaient de toute façon dépassé les 50 000 et donc l'objectif qu'ils s'étaient fixés. Mais ici, Netflix donne une information intéressante, une information supplémentaire intéressante, puisqu'ils disent ici, « L'archéologue égyptien et ancien ministre d'État aux Affaires des Antiquités, Zahi Awas, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, a critiqué plus tard l'émission Netflix comme historiquement inexacte et complètement fausse. » Donc, on est quand même sur un archéologue égyptien et ancien ministre d'État aux Affaires des Antiquités, on n'est pas tellement sur le boulliste de Fréjus, j'ai envie de dire, même si je n'ai rien contre les boullistes d'où qu'ils viennent d'ailleurs. J'étais moi aussi un fervent boulliste lorsque j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup ce sport, j'ai beaucoup pratiqué, notamment pendant les vacances. On n'est pas non plus, pour essayer d'équilibrer la force, je vais donner un autre endroit, on n'est pas non plus sur un habitué du PMU de mon doubleau. Je ne suis pas sûr que mon doubleau mis comme ça face à Fréjus, ça rétablisse vraiment l'équilibre dans la force, mais vous m'aurez compris. On n'est pas sur du small player, on est quand même sur un archéologue égyptien qui plus est, ministre des états aux affaires des antiquités, qui dit que tout ça c'est des conneries, c'est du bullshit, comme diraient les jeunes. Et donc, alors, on revient à notre article, et le titre de l'article n'est pas super super. Donc magie du spectacle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur l'article de Lorenzo, on va lui piquer le titre, et on va revenir après sur l'autre article. Ça fait mieux, ça fait plus classe. Cléopâtre, le dernier pharaon d'Egypte, était une femme grecque, mais Netflix manipule encore l'histoire. Hop, c'était la association de médias extraordinaire. Alors, ne se contentant plus d'écraser le matériel source de diverses bandes dessinées, jeux vidéo, romans et animes, Netflix a maintenant tourné ses attentions sur la politique d'identité vers l'histoire du monde réel, car le service de streaming annonçait que leur prochain document-série Queen Cléopatra affirmera que la peau noire de Cléopâtre est historiquement exacte. C'est Netflix qui le dit. Ah bah ouais. Alors, mettant en vedette Adele James dans le rôle de la reine du Nil elle-même, la deuxième entrée en quatre épisodes de la série documentaire Netflix, de la productrice exécutive Jada Pinkett Smith, African Queen, il me semble que c'est l'épouse de Will Smith, si je dis pas de bêtises, donc se concentrera sur la reine Cléopâtre, la femme la plus célèbre, la plus puissante, la plus incomprise du monde, une reine audacieuse dont la beauté et les romans sont venus éclipser son véritable atout, son intellect, fermez les guillemets. Alors, l'héritage de Cléopâtre a fait l'objet de nombreux débats académiques, souvent ignorés par Hollywood. C'est intéressant parce qu'elle le sait en fait ça. Poursuit le synopsis officiel du streamer, maintenant notre série réévalue cette partie fascinante de son histoire. Mais je dis c'est marrant parce que oui, effectivement, elle le sait que ça a fait débat en fait dans les académies, mais ça, d'ailleurs pas que dans les académies, entre historiens aussi, mais ça fait des années en fait. Des années et des années et des années que ce sujet a été traité, il a été mis sur la table il y a plusieurs décennies, il a été traité déjà, et en fait il y a un consensus d'historiens par rapport aux preuves, à tout ce qui a été retrouvé, qui ont tous jugé qu'elle n'était pas noire en fait. Alors c'est assez marrant parce qu'elle sait que ça a été discuté, mais elle ne va pas jusqu'au bout du délire. Oui, ça a été discuté, mais ça a été aussi tranché. Elle, ce qui l'intéresse, c'est uniquement que ça a été discuté. Mais on va voir en fait pourquoi tout ça, en fait, il y a une raison à leur chemin de pensée, il y a une raison à tout ça. On va voir. Donc on nous dit, nous n'avons pas souvent l'occasion de voir ou d'entendre des histoires sur la reine noire, sur les reines noires, et c'était vraiment important pour moi, ainsi que pour ma fille, et juste pour que ma communauté puisse connaître ces histoires, car il y en a des tonnes. Donc en fait, elle ne fait pas ça pour nous. Elle fait ça pour eux. Comment machin Smith ? Je ne me souviens plus c'est quoi son nom, mince. Jada, Jada Pinkett. Elle ne fait pas ça pour nous, en fait. Elle fait ça pour sa communauté et pour sa fille. Ça explique tout. Elle exclut complètement le reste. Elle n'en a rien à battre des autres. Elle s'en bat, mais férocement, quoi. C'est pour eux. C'est tout. On va être contents, les Égyptiens et les Grecs ? Ouais, ils vont être contents. Ils sont déjà ravis, d'ailleurs. Alors, Cléopâtre est une reine que beaucoup connaissent, mais pas dans sa vérité. Ils vont te la donner, la vérité. Attention. A-t-elle ajouté ? Elle a été montrée comme ouvertement sexuelle, excessif et corrompue. Pourtant, elle était une stratège, une intelligence, une force dominante de la nature qui s'est battue pour protéger son royaume et son héritage et très débattu. Cette saison plongera plus profondément dans son histoire et réévaluera cette partie fascinante de son histoire. Mais là, même le propos, je ne le comprends pas, en fait. Il n'est pas hyper pertinent parce que tu peux être, en réalité, tu peux être, comment je vais dire, ouvertement sexuel, excessif et corrompu et être intelligent aussi. Ça ne s'oppose pas forcément. Eh ouais. Alors, selon la bande-annonce de la série ici-dessus, donc, il semble que cette réévaluation, cette réécriture de l'histoire sera moins basée sur des documents historiques, objectifs et factuels et davantage sur les intuitions et les sentiments personnels de ces supposés experts en la matière. Alors, on va voir que ça va un petit peu plus loin que ça, en fait. Là, l'article parle juste d'intuition et de sentiments personnels. C'est vrai qu'il y a une espèce de fantasme, quand même. On sent que c'est une histoire un petit peu fantasmée, sans doute, par Netflix et donc par Mme Smith. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Il y a une raison un petit peu plus profonde. Et on va le comprendre après, quand on va lire, en fait, ce qui avait été le message qui avait été donné, donc, avec la pétition, justement, qui va nous éclairer un petit peu plus sur les motivations de tout ça. Et on est un petit peu au-delà du simple sentiment. Il est possible qu'elle soit égyptienne, dit une femme résumant l'essentiel de l'argumentation du documentaire. Elle est ensuite suivie par un homme de la région d'Afrique du Nord. Comme son identité n'est pas précisée dans le matériel promotionnel du docu-série, on ne sait actuellement pas exactement de quel pays il est originaire. Qui professe, donc, je l'imagine, avoir les cheveux bouclés, comme moi, et couleur de peau similaire ? Beaucoup d'imagination. Moi aussi, quand j'étais petit, les professeurs disaient que j'avais l'imagination fertile. En dire que l'ençon, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un compliment. Mais j'étais fier quand j'étais petit. Eh ouais ? On se raccroche à ce qu'on peut. Enfin, donc, la bande-annonce complète ces taquineries de ses invités avec la déclaration d'une femme noire plus âgée. Alors là, cerise sur les gâteaux, c'est extraordinaire. Vous pouvez déplier le tapis rouge. Je me souviens que ma grand-mère me disait « Je me fige de ce qu'ils te disent à l'école. Cléopâtre était noir. » Rien à battre de ce qu'on t'enseigne. Rien à battre des vérités. Rien à battre des historiens. Considère que c'est comme ça. Et c'est ça, la vérité. Mais on rigole, là, je rigole. Mais vous vous rendez compte quand même que, là, on peut plaisanter de cette phrase-là, mais c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils assènent cette vérité comme ça, quoi. De la même manière que la grand-mère disait ça. C'est-à-dire que leur façon d'asséner la vérité est aussi sérieuse que ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils prennent cette phrase-là. Parce que pour eux, ça, c'est... C'est pertinent. Je vais dire intelligent, mais c'est un petit peu méchant, mais c'est ça. Pour eux, c'est intelligent, c'est pertinent. Ah ouais, c'est incroyable. On a l'impression qu'on est en train de parler de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Or, Cléopâtre, quand même, c'est assez sourcé. On sait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de la part de Cléopâtre. Il y a une autre chose aussi qui est assez intéressante. C'est que nous, on a une éducation sur tout ça. Et en fait, il y a une espèce de volonté de dire que les Occidentaux, en fait, blanchissent les histoires. C'est un petit peu ça qu'ils essaient de sous-entendre. On le verra un petit peu plus loin. Mais l'éducation qu'on a sur Cléopâtre, que ça soit en France, ici aux États-Unis, puisque celui qui a écrit l'article, c'est un Américain, ou même ici, en Asie, moi, quand j'ai dit à ma femme, quand elle a vu le sujet, elle a fait comme dans les cartoons, tu sais, la mâchoire qui se déboîte, qui tombe jusqu'au sol, et qu'elle m'a dit, mais c'est quoi ce délire ? Ils n'ont pas osé, quand même. Parce que eux aussi, en Asie, alors elle a fait des études universitaires, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait d'études, ils ont exactement la même éducation que nous concernant Cléopâtre, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est l'histoire, tout simplement, avec des faits avérés. qui, en fait, a exactement la même éducation que sur Cléopâtre. Il n'y a que eux, en fait, qui ont cette vision-là, et on va le voir, en fait, sous quel prisme ils le voient, et dans quelle brèche ils s'enfoncent pour pouvoir étayer leurs propos. Notamment, donc, toutes les citations mises en évidence par Netflix au service de la promotion de l'idée que Cléopâtre était noir, ne pointent vers aucune preuve archéologique spécifique, mais sont toutes plutôt basées sur l'appel aux émotions de ceux qui sont obsédés par le concept déroné de la représentation. Donc, on verra à côté, un petit peu plus loin, que ce n'est pas uniquement les émotions, ce n'est pas que les émotions. Alors, c'est probablement, donc, parce qu'en réalité, toutes ces preuves indiquent que le dernier dirigeant du royaume Tolémaïque, alors, je vais sans doute me planter, ce mot-là revient souvent dans les articles, au bout d'un moment, il est un peu chiant à prononcer, je risque de me planter, je risque de glisser, je vous préviens. Alors, donc, d'Égypte n'a pas été égyptienne, ni même africaine, mais plutôt grecque-macédonienne, et oui. De plus, non seulement Cléopâtre descend directement du fondateur même de la dynastie Tolémaïque, le grec-macédonien, Ptolémée, un sautère, mais elle parlait également le grec koïn, koïn, je ne sais pas comment on dit, comme langue maternelle. Et bien que très peu de représentations précises de Cléopâtre aient survécu à l'épreuve du temps, un portrait posthume de la reine trouvé dans les ruines de l'ancienne ville romaine d'Herculeanum, la représentent avec une peau claire et des cheveux rous. C'est donc le portrait que vous voyez ici, et effectivement, on est bien loin de ce que Netflix met en avant. Et effectivement, on est bien plus proche des origines, en réalité, de Cléopâtre. Alors, sur le front, donc, une grande touffe de cheveux est peinte, un peu comme le nodus trouvé sur le portrait de femme de la fin du 1er siècle avant JC. Et pas JC Vélé, ça aurait été rigolo. ça aurait été plus drôle, à mon avis. Et peut-être l'origine, donc, sur le portrait en marbre de Cléopâtre de Berlin et du Vatican, Suzanne Walker et Peter Higgs ont plaidé en faveur de l'exactitude du portrait dans le livre Cléopâtre d'Égypte de l'histoire au mythe. Mais il n'y a pas que eux, en fait, c'est un consensus historique d'historiens, en fait, qui le disent. « Le grand œil, une caractéristique ptolémaïque, le long nez et les lèvres pleines sont également comparables aux traits de Cléopâtre, comme on le voit sur ses portraits en marbre et certaines de ses pièces de monnaie. vont-ils affirmer ? L'effet est un peu plus idéalisé que, par exemple, les portraits de pièces d'Antioche, mais il y a des similitudes. » Donc, voilà, pour un petit peu retracer tout le délire de la polémique, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on va aller voir les réactions vite fait des internautes, où on nous dit ici, par exemple, « Le plus drôle, c'est que Cléopâtre n'était même pas égyptienne. C'était une reine d'origine grecque. Macédonienne, effectivement. » Donc, « Elle avait probablement un air méditerranéen ou nord-africain. Mon peuple et mon histoire ne sont pas un trophée à revendiquer pour qui que ce soit. » Nous ditons encore, « Voici votre rappel que Netflix ne mérite pas l'argent de votre abonnement, pas après les mignonnes ou leur programme de révisionnisme historique. Cléopâtre, la reine macédonienne d'origine égyptienne est noire maintenant. Cela devait être un documentaire. » Ici, on nous dit encore, « Cléopâtre était grecque macédonienne et les grecs n'étaient pas noirs. La représenter comme noire serait historiquement incorrect. Une simple suggestion, si vous voulez que la diversité fasse partie de votre programme, faites des séries sur des personnages historiques noirs comme la reine de Saba. » Et là, je suis quand même tout à fait d'accord avec ce dernier message. Ça ne sert à rien de continuer parce que tous les messages vont tous dans le même sens. De toute façon, tout le monde est assez indigné par cette propagande de Netflix. Et c'est vrai qu'en fait, il y a tellement d'histoires à raconter en Afrique qui sont belles plutôt que de vouloir à chaque fois voler des histoires à d'autres peuples qui viennent d'autres cultures. En plus, on va voir, un petit peu plus loin, on va voir pourquoi. Et justement, on va le voir maintenant. Pourquoi il y a ce chemin de pensée ? Parce que si vous regardez en fait ce que dit ici la pétition à la base, le message qui était balancé pour donner envie de signer la pétition, on nous disait donc ici l'afrocentrisme, on va voir justement c'est quoi, est une pseudo-science qui pousse le programme d'un groupe à revendiquer l'histoire de l'Égypte et à en priver les vrais Égyptiens en utilisant de faux articles et aucune preuve, ils tentent toujours de falsifier l'histoire. Cléopâtre est né à Alexandrie, en Égypte, sous la dynastie tolémaïque, d'origine grecque. Elle n'était pas noire, ce n'est en aucun cas contre les Noirs et c'est simplement un signal d'alarme pour préserver l'histoire et l'intégrité des Égyptiens et des Grecs. Le spectacle est clairement fait pour compléter le mouvement afrocentrique qui prétend être les propriétaires de la civilisation égyptienne antique et pour consolider ce que le mouvement promeut. L'Égypte n'a jamais été noire et elle n'a jamais été blanche, l'Égypte n'était que l'Égypte. Il existe de nombreuses grandes civilisations africaines noires mais l'Égypte n'en était, n'est pas l'une d'entre elles. Donc le message est on ne peut plus clair. Et alors eux, ils font un rapprochement avec ce qu'ils appellent l'afrocentrisme. Et donc l'afrocentrisme, eh bien c'est quoi ? On nous dit l'afrocentrisme est une forme d'ethnocentrisme qui constitue à attribuer une place centrale aux cultures et valeurs subsahariennes aux dépens des autres cultures. L'afrocentrisme considère comme supérieur les cultures originaires d'Afrique subsahariennes parfois au sens étroit, se limitant au continent parfois au sens large, englobant les diverses branches de cultures africaines. L'afrocentrisme vire à la théorie du complot quand ses partisans soutiennent que la communauté scientifique occidentale sous-estime les civilisations africaines voire seraient parties prenantes consciemment ou non d'un complot visant à masquer les apports africains à l'histoire. Parmi les scientifiques, les travaux et écrits des auteurs se réclamant de l'afrocentrisme sont généralement considérés comme relevant d'un discours militant et d'une réécriture engagée de l'histoire proche du proto-chronisme. Donc pour faire un grand résumé, très large, c'est tout simplement essayer de dire que l'histoire qui a été écrite a été écrite par les blancs, les occidentaux, que cette histoire est un mensonge et qu'en réalité, ceux qui ont construit, ceux qui ont façonné l'Europe, l'Occident et le monde en règle générale, ce sont en réalité les africains. Et il y a une espèce de complot occidental comme ça pour étouffer, évidemment, cette fabuleuse histoire. Donc on est quand même sur un truc de malade. Et donc on va voir exactement ce que toutes ces conneries-là s'approduisent. Parce que Netflix, en fait, est comptable de tout ça. À un moment donné, il va falloir comprendre que quand il y a une plateforme de streaming, tu fais de la propagande, d'idéologie à ce niveau-là, tu es comptable, en fait, des effets, des répercussions que ça peut avoir. Et on va voir quelles répercussions justement ça peut avoir et jusqu'où ça peut aller. Ici, vous voyez, vous avez le chanteur Gims. Avant, c'était Maître Grim. Gims. J'allais dire Maître Grim. Maître Gims, mais avant, c'était un Jedi. Il a arrêté. Il a enlevé le maître. Donc c'est Gims. Et vous allez voir ce que donc Maître Gims, ou Abdelham Gims, nous dit. C'est tout simplement hallucinant. Et tout ça, c'est le produit de cette propagande. Accrochez-vous. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque, dans l'Empire de couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. On les appelait les Yamnayad. Tu vois ? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont moins de chevaliers, se relancés, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Que dire après ça ? C'est pas une blague. Il est tout à fait sérieux, l'ami Gims. Et voilà. C'est ça en fait que cette idéologie, cette connerie, je sais pas comment le dire autrement, produit. L'Afrique, c'est Wakanda. En fait, c'est pour ça que quand je disais, quand l'article parle, ils sont sur un sentiment, une émotion, ça va plus loin que ça en fait. Ça va plus loin que ça. C'est vraiment une idéologie. Et d'ailleurs, donc c'est une composante de l'idéologie woke, ce qui montre quand même à quel point cette idéologie est dévastatrice à tous les niveaux. Alors, si vous voulez mon avis sur ce sujet, d'abord, on peut constater un truc qui est quand même assez incroyable, c'est qu'ils ont un grand, grand, grand problème avec les couleurs. Toutes les couleurs, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais alors, plus particulièrement, presque avec la couleur blanche, ils ont un gros, gros, gros problème avec la couleur blanche. Ils ne peuvent pas effacer la couleur de peau des gens. Ils ne peuvent pas tout simplement effacer l'existence des Occidentaux. Et oui, on existe, on est là. Donc, ils ont trouvé un autre moyen, c'est effacer, en fait, leur histoire des Occidentaux et se l'approprier. Ils ont un gros problème avec les couleurs. Leurs couleurs aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ont, in fine, quand même, assez de mal à assumer, en réalité, leur passé, qui est pourtant... Enfin, je veux dire, l'Afrique, tu as tellement d'histoires qui sont extraordinaires à raconter. C'est hallucinant, quoi. Et donc, on est complètement dans une folie, en fait. Dans une espèce de folie, comme ça, de réécriture de l'histoire. Et alors, je voulais dire, justement, ça, ils s'engouffrent dans des brèches. Là, ils s'engouffrent dans la brèche de dire, par exemple, on n'est pas certain de la mère de Cléopâtre, machin de ça. Mais on s'en fout, en fait, de tout ça. Ça, on s'en fout, ça, c'est un truc... Alors, c'est marrant parce qu'ils partent du principe que si c'est probablement, ça veut dire que c'est pas vrai. Sauf que, même si c'était... Même si tu dis probablement, c'est la mère, de machin de ça. Historiquement, ce débat-là, il a existé, il existe depuis longtemps et il a déjà été tranché. Et d'ailleurs, celui qu'on voit, par exemple, venir dire ce qu'il en pense, c'est un archéologue égyptien, ancien ministre des Antiquités, etc. Donc, lui, j'ai presque envie de dire, ceux qui sont le plus concernés au début, c'est les Égyptiens et les Grecs. Il suffit de leur demander. Eux, leur passé, ils le connaissent. Donc, si ces gens-là trouvent que c'est pertinent de s'engouffrer dans des brèches comme celle-ci, pour moi, c'est complètement idiot. Et en plus, d'être idiot, c'est assez dangereux parce qu'en fait, des brèches, t'en trouves tout le temps. Des brèches dans l'histoire, t'en trouves tout le temps. Il y a tout le temps un mec qui a dit ça. Tu peux avoir une histoire hyper carrée, hyper concentrée puis tout d'un coup, t'as, je sais pas, t'as Sébastien ou Sigismond, tiens, Sigismond, c'est un joli prénom ça, Sigismond, tu vas retrouver un écriture de... Regardez, c'est écrit, c'est écrit ici. Vous nous avez menti. Voilà. Tu peux toujours, en fait, évidemment, je grossis le trait et évidemment, je caricature. Mais t'as compris ce que je suis en train de dire, quoi. C'est complètement idiot, c'est complètement con. Non, cette histoire, elle a déjà été tranchée depuis très longtemps par les historiens. On connaît les origines de Cléopâtre et donc, y a pas de soucis là-dessus. Mais c'est vraiment, je vous dis, au-delà de ça, en fait, au-delà de la polémique, c'est un truc de dingue parce que Netflix, en fait, fait vraiment la promotion d'une idéologie et c'est grave, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est vraiment hyper grave. On le voit ce que ça produit dans les sociétés, notamment avec un type comme Gims. Alors ça peut prêter, ça peut faire prêter comme ça à sourire, mais Gims, il est suivi par, je sais pas, des dizaines, des centaines de milliers, peut-être des millions, je sais pas combien il est suivi sur Twitter, mais il doit être suivi par beaucoup de personnes et notamment beaucoup de jeunes. Et ces gens-là, en fait, propagent ces discours complètement ubuesques, complètement débiles. T'as même pas envie de démonter, en fait, son discours tellement déjà dans la première phrase, t'es fatigué, en fait. Il te fatigue déjà dans la première phrase, quoi, t'as même pas besoin, en fait. C'est-à-dire que ça serait inutile d'essayer de rentrer dans le jeu tellement c'est débile. Mais pourtant, ce mec-là, il a une couverture médiatique, il a des gens qui l'écoutent et en fait, il est pas pire que ce que Netflix y fait. C'est exactement du même acabit. Quand on se moque de Gims pour ce qu'il dit, c'est exactement la même chose quand Netflix, en fait, fait la promotion de ces idéologues qui viennent et qui disent « Ben, nous, on va vous raconter l'histoire, la vraie, parce que ma grand-mère, elle a dit que c'était comme ça. » Ben ouais, mais c'est ça. C'est ça. Et alors, historiquement, c'est déjà dangereux, mais en plus, eh bien, encore une fois, on est toujours, en fait, sur les mêmes procédés, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la création systématique de la confrontation et du conflit. Ici, on a deux pays qui s'énervent, mais on a des gens, en fait, derrière ces pays-là qui s'énervent et qui se mettent en colère. Il y en a beaucoup qui commencent à en avoir marre. Alors, notamment, on l'avait vu dernièrement, je crois que c'était avec la reine Charlotte d'Angleterre aussi, c'était exactement la même chose. Au début, ils avançaient comme ça un petit peu en disant « Ouais, mais ce qu'on change, c'est dans les choses de fiction, donc qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on change quelque chose dans une fiction ? » Déjà, c'est un argument de merde, mais ils le sortaient quand même, il fallait quand même se le frapper et essayer d'engager une conversation, un débat avec ces gens-là, ce qui est complètement inutile, impossible et complètement inutile, mais on essayait quand même parce que c'est tellement énorme que tu as envie quand même de leur expliquer et de dire à un moment donné « Réveille-toi ! » Mais ici, l'excuse ne fonctionne même plus puisqu'on est sur des faits complètement historiques et il n'y a pas de mystère. Le consensus historique, il existe là-dessus. Et alors, la reine d'Angleterre, c'est encore pire. La reine Charlotte, c'est encore pire. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse. On est vraiment dans l'effacement. Alors là aussi, je vais justement faire une parenthèse avant de terminer la vidéo comme ça. Il y en a qui disent comme ça, qui viennent dans les commentaires et qui disent « Quand vous accusez la cancel culture de cancel certaines choses, vous faites pareil parce que vous voulez justement, comme on le voit ici avec la pétition, enlever la série. » C'est... Alors, c'est imbécile. Je suis désolé de le dire comme ça. Et en plus, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle la cancel culture qui, elle, donc, va s'attaquer à des faits réels historiques qui ont existé, souvent en plus qui sont représentés par quelque chose, donc représentatifs, une statue, un tableau, un livre, etc. Et ils vont essayer de le dégommer, non pas pour l'annihiler complètement, mais pour le remplacer par une autre histoire qui fera écho à un récit qu'ils se sont ils-mêmes imaginés servant leur idéologie. Voilà. C'est ça, la cancel culture. Le type qui vient et qui fait sa pétition pour essayer d'enlever cette série, c'est un combattant. Il n'est pas en train de cancel culture quoi que ce soit. Il n'y a pas de culture là-dedans. C'est un combattant qui utilise les seules armes qu'il a pacifiques. Et on peut justement saluer le fait que les gens restent pacifiques dans toute cette histoire parce qu'il y en a beaucoup que ça agace vraiment beaucoup. Donc ça n'a rien à voir entre un combat qui essaye d'installer son idéologie en effaçant des faits réels qui ont existé en les réécrivant pour servir leur propre idéologie et leur propre discours et de l'autre côté des personnes qui se battent tant bien que mal pour essayer de non pas d'effacer une culture mais de combattre une idéologie c'est totalement différent. Totalement différent. Alors ça peut paraître comme ça pertinent quand on arrive à dire vous faites exactement pareil il faut quand même réfléchir deux secondes posez-vous deux secondes réfléchissez à ce que vous dites à un moment donné. Parce que c'est agaçant c'est usant en vrai. Alors je le fais pas je pourrais venir dans les commentaires et venir à chaque fois quand quelqu'un mais c'est usant je réponds même plus quoi je m'intéresse uniquement aux commentaires qui sont pertinents ceux qui le sont moins je m'intéresse même plus quoi j'ai même pu essayer d'argumenter réfléchissez un peu de votre côté là je le fais sympathiquement pour expliquer quand même le truc parce que c'est usant mais réfléchissez quand même un petit peu de votre côté. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc là dessus c'est terrible et c'est terrible surtout pour les égyptiens et pour les grecs qui se font voler ils se font complètement voler leur histoire ah ouais mais c'est un truc de dingue moi j'ai envie de te dire c'est de la folie c'est à dire qu'on est dans l'agression culturelle on parle d'appropriation culturelle non on est dans l'agression culturelle on t'agresse sur ta culture sur ton histoire on t'empêche quasiment d'avoir un passé et si on t'empêche d'avoir un passé ça veut dire qu'on t'empêche d'avoir une identité et donc in fine d'exister et oui et oui donc c'est grave en fait ce qui est en train de se passer est-ce que Netflix la manière dont Netflix se rend complice est porteur de cette idéologie là c'est extrêmement grave ils en sont comptables pour moi ils en sont comptables et ces gens là à un moment donné ils doivent être responsables de leurs actes je sais pas comment le dire autrement je pense que j'ai été assez clair que j'ai réussi comme ça à expliquer bien ma façon de penser mais je trouve ça fou on est dans le racisme décomplexé toujours on est dans ce fameux racisme décomplexé qui se prouve de plus en plus chaque jour et qui appartient typiquement donc on le voit c'est signé à l'idéologie woke je suis désolé mais tous ceux qui se revendiquent woke se revendiquent racistes point final pas de chose à dire le racisme ça se combat mais pas comme ça pas en produisant soi-même du racisme je le répète à chaque fois mais je le répéterai aussi à chaque fois tout le temps parce que c'est vrai bref voilà ce que je pouvais vous dire là dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche qui fait pas guéling 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 mais c'est une petite cloche tout de même pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver balancez un like partagez la vidéo vous avez mon twitter mon facebook qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis la chance partaine toujours paix et félicité avec un petit peu la voix de buzz l'éclair paix et félicité vers l'infini et au delà mais je pense que j'ai réussi à balayer de manière assez large le sujet mais j'attends toujours évidemment vos commentaires à chaque fois d'une grande pertinence j'aime beaucoup quand je partage avec vous parce que souvent souvent mais tout le temps en fait vous m'apportez des choses auxquelles je n'avais pas pensé et en fait ma réflexion vous vous rendez pas compte parce qu'en fait ma réflexion s'aiguise grâce à vous je ne fais qu'évoluer moi je ne suis pas un idéologue moi mon avis peut changer j'accepte volontiers lorsque j'ai tort j'ai aucun problème là dessus et c'est grâce à vous que ma pensée en tous les cas évolue bref et que la force soit avec vous c'est grâce à vous c'est grâce à vous c'est grâce à vous c'est grâce à vous